Pourra-t-on un jour soigner un cancer avec un traitement spécifique à chaque patient ou identifier dès la naissance les maladies que nous aurons tout au long de notre vie ? Oui, répond-on, et notamment du côté de l'Arc Lémanique où se trouve un centre suisse de génomique, l'un des seuls en Europe d'ailleurs, qui est opérationnel depuis quelques jours dans le fameux campus Biotech de Genève, voulu à l'époque par M. Bertarelli. Mais attention, c'est peut-être le message qu'on va livrer ce matin, attention à ne pas trop se reposer sur ces acquis, préviennent certains experts. Il y a beaucoup de concurrence et elle est mondiale. Alors faut-il être encore plus proactif en la matière, plus offensif ? Que faut-il faire pour que cette « health valley » comme on l'appelle autour de l'Arc Lémanique prenne réellement son envol ? On va en parler ce matin avec un des acteurs majeurs du secteur, un spécialiste dont l'entreprise est précurseur dans la recherche génétique, Thierry Mauvernay. C'est vous, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes le président exécutif de Débiofarm, biotech basée à Lausanne, fondée par votre père, Roland-Yves Mauvernay, à la fin des années 70. On va préciser que vous n'êtes pas médecin ni scientifique, mais économiste. C'est très gentil de dire. Oui, c'est important pour l'interview qui va suivre. On va parler avec vous de la santé de demain grâce aux biotechnologies, évoquer les défis et, je le disais, votre rôle d'acteur majeur dans ce domaine. Bon, est-ce que Genève, comme on a pu le lire, comme elle peut parfois s'en gargariser, est-ce que Genève est la capitale mondiale ou une des capitales mondiales du génome ? Est-ce qu'elle est en train de le devenir ? Qu'en dites-vous ? Oui, ça me paraît un peu exagéré, si vous voulez. En fait, je crois que c'est un très bon papa. Je crois que c'est une très, très bonne chose, ce genre d'investissement. Il faut les encourager, au contraire. Mais il faut mettre ça en perspective avec ce qui se fait dans le monde. Aux États-Unis, Obama a pris une initiative et il veut génotyper un million d'Américains. Je crois qu'il y a déjà en cours un million de vétérans américains qui sont en cours des génotypages. Nous, on a une société qui travaille avec une société du milliardaire Slim. Car le Slim, c'est le Mexicain. Exactement, et qui va génotyper un million de Mexicains. Et donc, eux, ils ont acheté près d'une centaine de machines comme celle-là. Donc, il faut remettre tout ça un petit peu. Parce qu'en Suisse, on est sur quel chiffre, à peu près, là, du côté de Genève ? Un millier, j'ai vu ça ? Je pense que ça va être peut-être 3 000 au maximum. Donc, par an, je ne sais pas. Il faut remettre la proportion. D'accord, alors on a remis tout de suite la proportion d'emblée. L'étiquette de Hell's Valley, on a la Watch Valley dans les montagnes jurassiennes, la Hell's Valley sur l'arc Lémanie côté Suisse. Est-ce que c'est une étiquette vraiment méritée, Thierry Mauverner ? Je pense qu'en tous les cas, c'est une belle ambition. Je pense que c'est une belle chose. Ce qu'il y a, c'est qu'à mon avis, il faut la construire. Et peut-être la construire un petit peu différemment en parlant de la santé au sens large. Si on reste juste sur la santé que l'on a tous en tête, c'est-à-dire en fait les pharmas, les hôpitaux, etc., Lausanne est petite par rapport au très grand centre. Par contre, si on parle de la santé au sens large, c'est-à-dire la santé du futur, qui commencera par une bonne alimentation, par du sport, par un bon environnement, par effectivement des pharmas, des bons hôpitaux, etc. Là, on a tout. On a le numéro 1 de l'alimentation avec Nestlé. On a le CIO pour le sport. On a le VVF pour l'environnement. On a le métronome à Genève qui est l'OMS. Donc là, on a tout. Et là, redéfinir la santé dans ce sens-là, ça peut permettre de laisser une très très grande place à l'arc Lémanique. Vous dites que c'est une belle ambition, mais je ne traduis pas encore atteinte. Au fond, on n'a pas mis en commun tout ce que vous êtes en train de nous exposer. Il faudrait que ça se fasse, comme ça ? Oui, alors moi, j'essaye. Ça fait 2-3 ans que j'essaie de faire ça. Ce n'est pas facile. Quels sont les obstacles ? Je pense que chacun a son propre timing et son propre horizon. Donc, en fait, je crois qu'il faudrait une vraie volonté politique de dire voilà, on va redéfinir un petit peu et puis sortir du cadre, sortir de cette santé un peu classique qui est balisée par les pharmas et par le cadre universitaire. Vraie volonté politique qui manque encore aujourd'hui ? Alors, elle commence à émerger, cette volonté. Donc, moi, j'ai discuté avec 2-3 responsables politiques qui commencent à dire oui, au fond, ça peut être une bonne idée. Mais c'est vrai que pour moi, le parcours de soins, notamment grâce à la digitalisation, va devenir complètement différent. Il ne va pas être séquencé. Ça va être un vrai parcours avec la prévention. On voit que maintenant, ça, c'est plutôt les outils, l'Internet des objets, les bracelets, etc., qui vont nous aider dans la prévention. La médecine a toujours essayé et puis ça n'a jamais fonctionné. Donc, la prévention, le diagnostic, le juste traitement, le monitoring, très important. Je veux dire, on vous donne un médicament, mais il faut suivre chacun. On est tous semblables, mais pas identiques. Donc, on va réagir d'une manière un petit peu différente. Après, il faut aussi éduquer le patient parce qu'il dit plein de choses sur Internet. Donc, il faut le former. Il va falloir qu'il adhère aussi au traitement. 40% des patients ne suivent pas avant leur traitement. Donc, si vous voulez tout ce genre de choses, ça va être un flux d'informations. Cette digitalisation va permettre effectivement d'apporter cette nouvelle vision de la santé. Et on n'est pas encore là-dedans dans cette Health Valley. Pour l'instant, elle est encore trop séquencée, disséminée. Vous l'avez dit, chacun tire un peu la couverture à lui. Oui, mais sans tirer la couverture à lui, c'est que chacun fait son petit business, si vous voulez. Donc, je pense qu'il faudrait avoir cette vision un peu plus collective. Mais il y a vraiment des gens qui veulent le faire. Mais cette vision collective doit être vue d'en haut de la Confédération, d'une gouvernance supracantonale, Vaux-Genève. Ça doit se faire à quel niveau, selon vous ? Qui doit prendre le lead sur cette question ? Moi, je pense que l'idéal, quand même, c'est une vraie volonté politique. Alors, que ce soit au niveau cantonal ou que ce soit au niveau fédéral, je pense que si on peut avoir une vraie volonté politique qui détermine bien, en disant que la santé de demain, c'est une conquête, c'est plus statique. On fait du sport. On voit les gens, d'ailleurs, qui font très attention à leur santé, donc qui vraiment déterminent cette nouvelle santé. Je pense que là, on arrivera à faire quelque chose. Vous parlez avec un Pierre-Yves Maillard, ministre de la Santé du canton de Vaud. Est-ce que lui vous semble prêter une oreille à ce que vous nous dites ce matin ? Est-ce que ce sera un des acteurs clés pour créer ça autour de l'arc lémanique ? Vous avez beaucoup de questions. Oui, ce sera un acteur clé. Pardon, vous avez cette habitude-là. Mais enfin bon, sur Pierre-Yves Maillard, qui est quelqu'un de très connu en Suisse romande. Non, mais en plus, c'est quelqu'un de très bien et puis qui vraiment a mis un focus sur la santé d'une manière extraordinaire. Il a fait venir des gens extraordinaires au niveau du CHUV, donc bravo. Mais je suis allé le voir, je lui ai proposé ce projet, si vous voulez. Ce que je pense maintenant, c'est qu'il m'a dit, c'est bien, mais ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment dire, OK, on prend ça à bras-le-corps. Et si on le prend à bras-le-corps, je pense qu'on peut arriver à se démarquer et en plus à imaginer cette santé de demain. Les gens vont... Ce que les gens veulent, c'est vraiment, à la limite, ce n'est pas être soigné, c'est un bon état de santé. Et nous, on doit arrêter de se dire, on va vendre des médicaments. On veut vendre de la santé. Le médicament n'est qu'un espèce. Exactement. Et la thérapie génique, est-ce qu'elle ne va pas, à terme, la thérapie génique remplacer le médicament ? Ou le médicament blockbuster, au fond, si je suis une pharma et vous en êtes une, enfin, une biotech, est-ce que je n'ai pas un peu de soucis à me faire sur la vente de médicaments, sur le fait de parier sur un blockbuster ? Est-ce que tout ça ne va pas disparaître au profit de cette chaîne que vous nous expliquez et notamment de la thérapie génique ? Alors, je crois que la thérapie génique, c'est complètement différent. En fait, il faut décerner deux choses. La thérapie génique va énormément vous donner d'informations. Mais actuellement, il n'y a aucun médicament qui soit issu de la thérapie génique, qui soit sur le marché. Il faut aussi pondérer les choses. Aucun, vraiment ? Oui, aucun. À ma connaissance, je ne connais pas tout le monde. Ils ne sont que dans les laboratoires. Alors, il y a du travail qui est fait, mais enfin, je vais dire actuellement. Maintenant, par contre, si vous voulez, il y a beaucoup de tests diagnostiques à partir de la génétique. Donc, ça, c'est très important. Et il y a beaucoup de nouvelles connaissances qui sont faites à partir de la génétique. Notamment, je pense, toutes les maladies rares. Donc là, 80% sont d'origine génétique. Et ça, ça va nous permettre de faire des bons absolument extraordinaires. Mais ça ne va pas changer le problème du brevet, si vous voulez. Parce que la molécule sera toujours, elle, brevetée. Donc, ce sera plutôt le diagnostic. Le problème, on parlait des brevets, c'est plutôt Myriad a eu des problèmes avec les diagnostics. Mais c'est la question qu'on pourrait poser en ces termes-là, Thierry Mouvernet. Qui va être l'acteur majeur ? Celui qui détient l'information ou celui qui détient la molécule à l'avenir ? Est-ce que l'information ne va pas prendre le pas sur la molécule ? Ça, c'est une bonne question. J'ai mon père qui disait toujours, la valeur de l'information est supérieure à la valeur de la décision. Quand vous avez une bonne information, ce n'est plus des décisions que vous prenez, c'est plutôt des évidences. Mais je crois que les deux vont se croiser et ce sera plutôt une espèce de collaboration dont on peut espérer. Je pense qu'il pourrait y avoir un Google Pharma, mais il peut y avoir un Roche high-tech, qu'ils sont en train de créer d'ailleurs. Donc, je pense que les deux vont s'enrichir mutuellement. Parce que les GAFA, comme on les appelle, possèdent déjà l'information à travers les bracelets, les objets connectés. Je crois qu'en matière de lutte contre le diabète, Google ou Apple investissent des millions, voire des milliards dans le suivi de la glycémie. Donc, eux, possèdent l'information. C'est une révolution, ça. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est un bon exemple parce que Google s'est associé à Novartis. Donc, si vous voulez, je pense que typiquement, ce genre de choses va se faire de plus en plus. Google travaille sur des lentilles qui mesurent la glycémie dans le liquide acrymal. Et Novartis travaille aussi sur les pompes et l'insuline qui va être injectée dans le cœur en fonction des données données par les lentilles. Est-ce que les uns ne vont pas manger les autres ? Est-ce que Novartis ou des BioPharm, je ne sais pas, c'est un exemple, ne vont pas se faire manger par ces gros acteurs du big data, on y viendra, et de la récolte de l'information ? Alors, les BioPharm ont plus de risque de se faire manger que Novartis. Ah, vous l'avouez ce matin ? Non, je dis à plus de risque, ça ne veut pas dire du tout. Mais c'est un scénario sur lequel vous travaillez ? Je pense que l'avantage de les BioPharm, si vous voulez, c'est notre flexibilité. C'est-à-dire, on est une petite société. 350 collaborateurs, j'ai vu ça. 450. 450, oui. Mais on est donc une petite société, et on a un business model qui est intéressant parce qu'il est d'une grande flexibilité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'habitude de dire que le monde est notre laboratoire. Nous, on va chercher des molécules un peu partout dans le monde. On reçoit à peu près 600 nouvelles opportunités par an. On en sélectionne une. Donc, vous voyez, c'est très, très sélectif. On développe cette molécule, et après, on la cède en licence à une grosse pharma. Donc, on a des partenariats en amont, on a des partenariats en aval. Et tout au long du développement, qui dure à peu près une dizaine d'années, on a des partenariats. Ça, ça nous donne beaucoup de flexibilité. Maintenant, ce qu'il faut pour des BioPharm, c'est un peu imaginer notre futur. Et notre futur va être aussi avec, pas uniquement une molécule, mais avec du diagnostic, du monitoring, du suivi. Encore une fois, je vous parlais de l'état de santé et du parcours de soins du patient. Et vous alliez avec les grands de la Silicon Valley ? Vous êtes peut-être en train de prendre langue, déjà, avec eux ? Alors, prendre langue, on est en train d'essayer de négocier depuis longtemps un contrat avec Google. Moi, j'étais à Plaualto l'année dernière. Donc, effectivement, on essaie de faire des choses. Ce n'est pas évident, parce qu'on n'a pas les mêmes... D'abord, on n'a pas la même dimension, donc ça, c'est tout à fait différent. Mais en même temps, si vous voulez, on n'a pas le même timing. Eux, ils pensent faire quelque chose en 18 mois, et nous, en 10 ans. Donc, il y a un peu des contraintes qui sont un petit peu différentes. Est-ce que le patient, dans quelques années, verra encore un médecin ? Thierry Mouvernet ? Ah oui, j'en suis sûr. Je pense qu'au contraire, le rôle des médecins va évoluer, mais il sera primordial. Ce qu'il y a, si vous voulez, c'est que le diagnostic va préciser... Enfin, un médecin de famille, pas un chirurgien, mais un médecin de famille, je crois, passe 60 à 70 % de son temps à faire un diagnostic. Et puis après, le reste, c'est à donner le bon traitement. Donc, en fait, ces 60 à 70 % du temps seront donnés par une machine qui donnera probablement un diagnostic plus sûr que le médecin. Donc, le médecin va devenir plutôt un coach de santé. Il n'y a plus besoin de faire des langues études, alors ? Si, parce qu'au contraire, il va falloir... Non, non, parce que pour être coach, il faut en savoir beaucoup. Et il va falloir suivre, si vous voulez, le patient. Et si possible, le motiver pour qu'il suive vraiment le traitement. Encore une fois, tout à l'heure, je disais que 40 % des traitements ne sont pas suivis. Il n'y a pas une très mauvaise adhérence au traitement. Donc là, c'est quelque chose qui va être très important. Il y a un livre, moi, j'ai un de mes amis, Guy Valencian, qui a écrit un livre, La médecine sans médecin. Je ne crois pas que... C'est juste plutôt provocateur. Mais c'est vrai que le rôle va beaucoup changer. Thierry Mouvernet, vous êtes notre invité une petite dizaine de minutes encore. Vous êtes le président exécutif de DébioFarm, start-up... Start-up, biotech... Oui, entre un multinational et un start-up. Mais les deux mots sont souvent à coller. Biotech, basé à Lausanne, fondé par votre papa Roland-Yves, qui était médecin, lui. Vous êtes économiste. On va commenter quelques articles de la presse, si vous êtes d'accord. Esther Coco et Valérie Droux sont avec nous. Question médicale. Secret le mieux gardé des hôpitaux et des cliniques. Les directeurs gagnent moins que les médecins spécialistes. C'est un système salarial assez peu transparent et qui nuirait aux patients, Esther. Avec ses 300 000 francs de salaire annuel, le directeur de l'hôpital universitaire de Bâle gagne moins que ses médecins spécialistes. Alors quel est le salaire de ces derniers ? Le salaire de base, selon les domaines de spécialisation, s'élève entre 180 000 francs et 250 000 francs, dit la Gawertzeitung ce matin. Mais c'est sans compter la part variable du revenu de beaucoup de ces médecins stars, de ces demi-dieux habillés de blanc, comme les appelle le journal. Les gains liés aux soins remboursés par les assurances complémentaires, les sommes touchées pour la participation à des congrès ou pour des expertises rendues. Grâce à cela, certains médecins peuvent empocher jusqu'à 2 millions de salaires par an. Un système de rémunération qui peut créer de fausses incitations, comme celle de pratiquer plus d'interventions médicales. Heinz Lohrer, de l'organisation Transparency International, appelle donc à une meilleure réglementation du système de rémunération des médecins dans les hôpitaux. Vous êtes un acteur de la santé des biofarmes, Thierry Mouvernet. Évidemment que la problématique des coûts de la santé vous touche et vous intéresse. La question du salaire des médecins fait partie de ce questionnement. Est-ce que 2 millions pour un médecin c'est trop ? Est-ce qu'il faut réglementer le système de rémunération des médecins ? Ça m'est difficile de dire si c'est trop ou pas. En tous les cas, je reviens sur quelques éléments que vous avez mentionnés. Moi ça ne me choque pas, si vous voulez, que certaines personnes gagnent plus que le directeur. Ça, à l'extrême limite, s'ils apportent plus de valeur ajoutée, le directeur c'est un... Chez vous, il y a des salaires plus élevés que le vôtre ? Oui, tout à fait. Il y a des chercheurs qui gagnent plus que vous. Donc si vous voulez, en fait, moi ça ne me dérange pas parce qu'il y a des valeurs ajoutées. Et en fait, pourquoi pas ? Je veux dire, le directeur d'un laboratoire, d'un hôpital, etc. C'est plutôt des chefs de projet. Donc en fait, après, il peut y avoir des stars à l'intérieur. Maintenant, il y a une autre question. Est-ce que ça va au détriment des patients ? Je ne suis pas convaincu qu'un gros salaire va au détriment des patients. Maintenant, il y a une mesure. Et la mesure, c'est vrai que je pense qu'à un moment, il doit y avoir réglementation. Vous avez parlé de réglementation. Mais je pense surtout qu'il doit y avoir responsabilité. Et moi, j'ai un de mes amis qui s'appelle François Howard, qui a créé l'Institut de la responsabilité pour les managers en France. Et ça, je trouve que c'est bien. Parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup de choses, aussi bien dans les études de médecine, etc. Aussi dans les écoles de management. Tout, sauf la responsabilité. Et quelque part, tout ne va pas se résoudre par uniquement des réglementations. Il faudra aussi mettre plus de responsabilité. S'auto-responsabiliser, mais... S'auto-responsabiliser, mais... Difficile. Oui, mais justement, déjà, il faut l'apprendre. Il faut qu'on ait cette intuition d'une certaine éthique, déjà, quand on les forme, ces managers. Je pense qu'en fait, on a malheureusement... Encore une fois, je ne parle pas de ces cas particuliers. Mais je pense que dans beaucoup de choses, on a perdu un petit peu l'éthique. Et je pense que c'est dommage. Les cancers des enfants n'intéressent pas l'industrie pharmaceutique. En ce que vous êtes actif aussi dans le domaine de certains cancers, des biofarmes. Et la Tribune de Genève raconte ce matin l'histoire de parents, Valérie Droux, qui récolte des fonds pour la recherche. Oui, en souvenir de leurs filles, ils combattent le cancer, titre la Tribune de Genève ce matin. La fillette avait 10 ans quand elle est décédée en novembre dernier d'une leucémie foudroyante. Depuis, ses parents ont créé un groupe d'action au sein de la fondation CanSearch pour récolter des fonds qui manquent donc cruellement à la recherche sur les cancers pédiatriques. Ils ne représentent qu'un pourcent des cas de cancer et intéressent donc peu l'industrie pharmaceutique. Et le journal de rappelé que chaque année à Genève, un cancer est diagnostiqué chez une quarantaine de jeunes patients. Thierry Mauvernay, les cancers et notamment pédiatriques intéressent peu les pharmas parce que ce ne serait quoi pas rentable ? Alors ça, je n'y crois pas trop. Je suis désolé de contredire, mais je n'y crois pas trop parce qu'il y a même une incitation, si vous voulez, à développer nos médicaments au niveau des enfants. Vous gagnez, si vous voulez, en exclusivité si vous développez aussi au niveau des enfants. Donc j'avoue que je ne connais pas cette information. Donc c'est une activité rentable, si je puis le dire cyniquement. Ça peut être une activité rentable. Ce qu'il y a, par contre, c'est une activité, si vous voulez, qui est très difficile. Parce qu'aller tester des nouvelles molécules sur des enfants, c'est très, très, très compliqué. D'abord, là, il y a vraiment un problème d'éthique. Il faut vraiment discuter avec les patients. Alors après, il y a des parents qui vont raisonner de manière différente. Donc il va y avoir des groupes qui sont très actifs et puis des parents qui ne veulent surtout pas qu'on touche leurs enfants, ce que je comprends tout à fait. Mais c'est surtout que c'est très, très compliqué. Nous, on vient de développer un médicament dans la puberté précoce. Donc c'est les enfants de 8-12 ans. On vient d'obtenir d'ailleurs l'approbation en Europe. On va obtenir celle de l'AFDA très prochainement. On a mis 3-4 ans pour pouvoir trouver 47 jeunes enfants, si vous voulez, qui acceptaient avec les parents, etc., qui jouaient le jeu. Donc c'est très, très compliqué. On vous croit. On termine par un centre de données géant qui sera inauguré aujourd'hui à Glan. Le temps se questionne sur la sécurité de ce type de centre. On est dans le big data, là. On est dans le big data, oui. Des sortes de cathédrales modernes. Ces centres de données se doivent d'être hyper sécurisés. Et notamment après l'attaque de vendredi dernier qui a notamment touché des hôpitaux. Alors même si le directeur l'admet, aucun centre de données ne pourrait résister à l'attaque ciblée de la part d'un État. Il est quand même beaucoup plus sûr pour les entreprises de stocker leurs données dans ces centres bunkers, dotés notamment de génératrices qui peuvent fonctionner 3 jours en cas de panne de courant. C'est quand même une consommation électrique qui équivaut à celle de 26 000 habitants. Note le temps. J'imagine que les données d'une biotech sont assez importantes. Thierry Mouvernet, vous les stockez chez vous ou vous allez dans ces big data centers ? Alors tout de suite, on les stocke chez nous. On a tout un système de backup toutes les nuits avec notre site de Martigny. On fait venir des hackers éthiques tous les deux ans qui viennent tester la résistance de notre système. Donc régulièrement, on essaie de se protéger au maximum. On n'est pas non plus le Pentagone, donc les gens ne vont pas venir chercher trop trop. Mais pas été touchés par l'attaque de vendredi par exemple ? On n'a pas été touchés, mais c'est vrai qu'entre guillemets, un jour, on a trouvé quelqu'un qui essayait de hacker sur notre parking. Donc ça se fait. Qui a hacké sur le parking, c'est-à-dire qui était dans une voiture avec un ordinateur portable en train d'essayer d'entrer dans notre système. Exactement, tout à fait. Et vous avez réussi à l'empêcher ? Alors en plus, il n'y a pas de chance puisqu'il a été photographié, moi monsieur. Mais ceci dit, effectivement, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, mais on est régulièrement, on a des attaques. C'est un hacker relativement peu professionnel. Tant mieux pour vous. Exactement. Thierry Mauvernet, président exécutif de DébioPharm, biotech basée à Lausanne. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci pour cette invitation.